ok par contre j'espère que partager le son de l'ordinateur voilà voilà normalement ça devrait nous comme ça enregistre de ton côté quand même au cas où on peut faire ça c'est pareil et on y va ok allez on va démarrer donc du coup bienvenue merci à ceux qui sont là il y a quelques-uns qui sont pas encore arrivés mais bon s'ils arrivent au fur et à mesure on les intégrera il n'y a pas de souci donc cette réunion ce webinaire de ce soir il va être surtout donc basé pour pour ceux qui se posent encore un peu des questions sur la formation sur lausanne du mois de juin la session dans quinze jours ou même les futurs à venir d'ailleurs pourquoi pas et donc du coup on a demandé aimablement à ceux qui ont fait l'ancienne session donc du mois d'avril de lausanne de venir éventuellement et témoigner de ce qu'ils ont pensé de la formation donc je vous garantis qu'on les a pas payé en tout cas pas encore ils risquent de demander le chèque derrière mais bon c'est pas grave non je rigole et puis donc voilà ils vont pouvoir vous dire ce qu'ils en ont pensé il n'y a pas de langue de bois de façon nous on prend toutes les critiques il n'y a aucun problème c'est comme ça qu'on avance dans la vie tant que ce sont des critiques constructives voilà et après on regardera un petit peu le planning encore de la formation même si les dates sont pas à jour comme l'a fait remarquer à l'un mais c'est pas c'est pas très grave les dates et ensuite à l'un vous parlera aussi pour ceux qui vont faire la formation de son pack d'indicateurs donc qui va mettre à dispo pour ceux qui vont donc ils vont faire cette formation ok à quoi ça va servir à tout ça enfin bon ça je laisserai se débrouiller avec vous et ça fera un petit rappel aussi pour ceux qui l'ont fait et qui éventuellement voilà exactement ok donc du coup est ce qu'on commence parce que si vous êtes s'il y en a qui veulent partir peut-être du coup on va peut-être commencer par les témoignages et qu'on fera après on fera après le planning et toi derrière on commence par le par le plan non on va commencer par les si on peut commencer par le planning ça vous va d'avis tu as cinq minutes dix minutes oui oui cinq minutes dix minutes c'est bon ok nickel bon à ce moment on commence par le planning du coup allez hop du coup je vais passer par le plaire est ce que je peux comme qu'est ce que vous voyez là du coup sur l'écran est ce que vous voyez le planning complet ou ce qu'il est caché par les deux petites fenêtres on le voit pas complet il manque les journées du jeudi et vendredi oui mais ça ok dans la journée dans la journée il est complet d'accord ok bon ça je le ferai passer au fur et à mesure est ce que c'est lisible c'est bon ok parfait donc faites pas attention aux dates elles seront mises à jour évidemment pour le pour le mois de juin ça c'est la formation que j'ai fait à la maison au mois de mai chez moi donc mais c'est le même planning puisque c'est la même formation donc voilà donc première des premières des choses donc quand on arrive on attaque tout ce qui est structure de marché un petit peu donc et et comment la globalité en fin de compte on fait un petit tour d'horizon de tout ce que ça va amener cette formation et où est ce que ça va vous emmener ok donc on parle de tout c'est à dire on démarre on voit pourquoi il y en a qui perdent on voit des objectifs de la formation on parle broker ouverture de compte parce qu'il y en a beaucoup en fin de compte qui qui arrivent et qui n'ont pas de compte forcément sur les futurs donc on parle de tout ça on voit les différents intervenants au niveau des brokers ensuite donc on fait dans ce que j'appelle le profilage et quadrillage par rapport au market profile donc on voit tout ce qui concerne le market profile pour les niveaux et les zones d'intervention ok et une fois qu'on a vu ça l'après-midi je vais admettre à frédéricault ah bah si il a pu venir nickel et et du coup tout et l'après-midi après on voit avant fin de matinée on voit comment définir une stratégie simple en utilisant les niveaux du market profile donc ça c'est la méthode que j'ai mis en place moi il y a plus de dix ans maintenant et que je me sers toujours c'est la base de mon trading même s'il y a d'autres choses qui ont évolué évidemment mais ça reste la base dessus donc on voit ça et l'après-midi comme ça on passe toute l'après-midi à trader sur les marchés et à remettre en application ce qu'on a vu donc on met on crée sur les graphiques nos niveaux et nos zones d'intervention sur le market profile salut frédéricault et et du coup et après donc on met on trade ses niveaux et ses zones et la méthode toute l'après-midi en trading ok alors suivant la volatilité évidemment on adapte par rapport à l'ouverture us mais en tout cas si vous voulez le principe de cette formation maintenant c'est ça c'est de voir une partie technique théorique et de la mettre en application l'après-midi sur les marchés en live ok en sim évidemment mais en live sur les marchés en autant réel donc ça c'est pour voilà comme ça chaque journée est décomposé chaque élément sont décomposés et vous pratiquez l'élément que vous avez vu le matin l'après-midi en sur les sur la plateforme d'une ça vous fait manipuler la plateforme et ça vous fait travailler et prendre l'habitude de travailler avec ces outils là et ces niveaux là un par un pour arriver à la fin de la semaine en fait à pouvoir voir un système complet avec tous les outils qu'on utilise et et mettre ça sur sur vos écrans et pouvoir très dès qu'avec avec tout ça quoi ok donc la deuxième journée on va toujours faire le profilage et le quadrillage mais là on va plus parler de volume profile ok avec ce qu'on appelle nous les vp30 donc ce sont les réjections les acceptations lvn hvn ce qu'on appelle on les verra en délit aussi on va travailler on va travailler sur sur les creux et les pics aussi en délit et en 300 jours et des niveaux en 240 une fois qu'on aura fait ça on aura fait tous les niveaux et les zones d'intervention avec le market profile et le volume profil qu'on a besoin ok et après on verra comment traiter le volume profile on verra les différentes façons en tout cas de ce que moi je fais de ce que nous on fait et on mettra ça en application sur la plateforme l'après-midi le mercredi on passera le mercredi on passera il y aura qui arrive voilà on passera donc sur le footprint donc là où on verra d'abord ce qu'est le footprint évidemment pour ceux qui savent pas parce que c'est important d'avoir la compréhension d'abord du footprint avant de parler de setup ça c'est important je suis un coaching c'était cette semaine là et voilà c'est il fallait je l'ai vu avec la personne avec qui je suis aujourd'hui il fallait vraiment mettre d'abord la compréhension avoir la compréhension du footprint savoir ce quel footprint comment on lit un footprint avant de parler de setup ok mais après on verra des setups donc de setup de scalping et un setup en intraday et on mettra ça évidemment en application après sur les marchés ça lui aura ça va ça va merci d'être passé écoute je peux pas trop rester parce que on va passer à table puis je suis complètement fatigué par le boulot etc ouais ça me faisait plaisir de passer et de témoigner de témoigner j'avais invité un copain de ex gtc là qui est pareil de faire une formation et donc ça fait plusieurs certains temps que je lui parle de toi il va t'appeler d'ailleurs c'est il s'appelle xavier tu te rappelleras du prénom et là il pouvait pas il avait son fils il s'était prévu qu'il vienne puis du coup il avait son petit parce que je vais si jamais tu es pressé tu vas passer à table je vais interrompre ce que je faisais je continuerai après je vais te laisser si tu veux voilà dire ce que tu as pensé de la formation comment tu es arrivé déjà est ce que tu en as pensé est ce que ça t'amène maintenant et tout ça quoi voilà je te laisse je te laisse dire libre à toi attention moi tu as fessé derrière oui évidemment non en fait comment je suis arrivé donc alors moi déjà j'habite à annecy en haute savoie et j'ai absolument aucune bien que ma formation moi je suis comment dirais-je dans le monde de la finance mais d'entreprise pas du marché donc j'ai c'est des cousins éloignés ça n'a rien à voir métier de comptable directeur financier on a une certaine approche économique etc mais ce n'est pas du trading ça n'a rien à voir avec le marché et donc moi j'avais absolument aucune connaissance et du coup je m'étais dit bah tiens voilà j'ai plus de 50 ans donc ce serait bien de penser à sa retraite etc donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas depuis le temps que des copains m'en parle de m'intéresser au trading et à l'investissement court terme moyen long terme etc etc du coup comme j'habite à annecy et donc proche de genève qui est une très grande place financière mondiale je me suis dit je vais bien trouver une formation sérieuse du coup j'ai atterri par les méandres d'internet chez gtc c'est à dire geneva trade center qui s'est trouvé être un échec une escroquerie en bande organisée une association de malfaiteurs et je parle sous le contrôle de capitaine anna répréhensible par la loi j'en rigole mais ça m'a coûté beaucoup beaucoup d'argent parce que j'ai passé pas seulement moi oui c'est clair huit semaines de sept heures du matin à 17 18 heures tous les jours pour apprendre rien et au final ça m'a coûté dix mille euros voilà l'histoire du coup j'étais profondément déçu et malheureux parce que c'est quand même des économies de plusieurs années c'est pas voilà et du coup j'ai comment dirais-je en essayant de rebondir parce que quand j'ai vu que ça partait en cacahuète au bout de trois quatre semaines je me suis dit bon ben je sais qu'il y a mon intuition me dit qu'il y a un truc avec le trading scalping etc en moyen long terme des trading tout ça sur les futurs parce que c'est de ça qu'on parle du trading sur des futurs et non pas des CFD et tout ça et non pas des cryptos parce que moi les cryptos c'est pas mon truc non plus j'y connais pas grand chose du coup bah pareil en cherchant un peu en parlant à droite à gauche un collègue etc puis un collègue me dit bah tiens il y a un type que je connais brunson il fait une formation avec Thierry etc et ça va être bientôt donc c'était en avril et moi j'ai fait gtc février mars et quand je me suis bougé pour chercher autre chose on était mi mars comme ça donc hop j'ai appelé Thierry j'ai expliqué la situation on était plusieurs gtc à être pas du tout content et il a eu la super gentillesse de nous accueillir en inscription de dernière minute on était quatre je crois si je me souviens bien et bah les quatre on a été super content super ravi du début jusqu'à la fin parce que c'est exactement ce qu'on recherchait évidemment pour un budget tout assez raisonnable par rapport à ces autres escrocs là et puis bah pour ainsi dire un programme un timing des supports une méthodologie c'est pas des concepts creux et fumeux on vous dit il faut acheter quand ça baisse et vendre quand c'est beaucoup de techniques c'est déjà la prise en main de l'outil c'est une plateforme CRH art qui je vous le dis si franchement à ceux qui connaissent pas quand quand on est tout seul je veux dire tout seul dans son point à essayer de faire marcher le bousin je vous dis bon chance quoi ça veut dire que vous êtes des gens déjà avertis ce genre de truc ce que je ne suis pas par contre quand on est accompagné par Thierry et capitaine voilà pour ne pas le nommer ça va tout seul parce qu'en plus bon il vous explique déjà comment ça marche le paramétrage il y a il y a tout un accompagnement enfin ça n'a rien à voir et puis la structure du cours enfin nous on avait passé deux semaines en avril on a fait une semaine avec Thierry puis une semaine avec Brunson pour le notamment le book map book map mais pas seulement et ce que je voulais dire avant que j'oublie c'est que la structure de la formation était bien parce que c'était le matin c'était court et l'après-midi c'était pratique et donc Thierry et Alain ils passaient derrière nous voilà on traînait on voyait ce qu'on avait vu le matin et les jours précédents donc on traînait puis nous accompagnait donc ça c'était bien du coup c'est des exercices de la théorie mais utile c'est pas la théorie fumeuse des cours de macroéconomie d'universitaires ça on n'a rien à ça n'a pas d'intérêt pour le trading il faut que ce soit de la macroéconomie de la macroéconomie pratico pratique c'est ce qu'ils donnent ils n'en viennent pas tellement d'ailleurs mais ils donnent ce qu'il faut après c'est beaucoup de techniques vraiment la technique de comment on rentre comment sur quel support sur quelle résistance machin ceci cela il n'y a pas beaucoup de chartisme ça qui m'a plu aussi parce que le chartisme j'ai l'impression que c'est quand même une discipline qui est assez je dirais pas fumeuse certains s'en tirent très bien mais c'est un concept de l'entretemps quoi on va dire alors certainement qu'il y ait des trucs de chartisme qui doivent encore marcher oui bien sûr j'ai vu des trucs dont je m'étais je m'étais rappelé temps en temps je vois un peu des patterns ça marche effectivement mais l'approche au carnet d'or de l'approche volume l'approche prix l'approche niveau conjonction niveau rentrer sur plusieurs niveaux enfin tu leur expliquerais tout ça Thierry mais voilà ça c'est plus pour moi signifiant pour faire du scalping après pour faire autre chose l'investissement à long terme c'est pas le même exercice c'est peut-être d'autres outils mais la formation la formation est pas fait pour ça non plus voilà peut-être que pour de l'investissement moyen long terme peut-être que c'est plus le chartisme ça peut non non le market profil marche très bien et le volume profil marche très bien aussi pour le pour le moyen long terme voilà moi j'ai voilà j'ai beaucoup aimé ces deux semaines c'était super alors je vous préviens les gars c'est super dense enfin je sais pas si c'est une semaine ou deux je crois que c'est une semaine tu fais une seule ouais bon ben déjà une semaine c'était déjà bien fatigué à la fin de la semaine et c'est très dense en fait et moi pour vous dire la vérité bon je trouve que en même temps j'ai d'autres activités professionnelles qui m'ont pris beaucoup de temps et j'ai lancé j'ai lancé l'entreprise en plus donc j'ai pas eu le temps encore de digérer tout ce que j'avais appris lors de cette semaine passé en avril mais j'ai pris plein de notes j'ai les supports donc il faut juste que j'ai un petit break là pour pouvoir m'y consacrer et mais c'est c'est pratique ou pratique c'est ça qui est bien c'est que voilà je je sais que je vais reprendre mes notes je vais reprendre les supports les comment les les pdf et tout ça je devrais pouvoir après m'entraîner c'est en cas de souci tu appelles on est là on est là c'est ça aussi qui est bien c'est que si ils ne le savent pas c'est qu'il y a une espèce de petite communauté ensemble c'est à dire que sur discord il vous expliquera Thierry sur discord on peut se parler se bloquer se loguer tous les matins échanger donc c'est bien on n'est pas tout seul dans son coin ça c'est super sympa ça j'ai j'apprécie beaucoup et puis voilà après pour parler du scalping etc moi comment je vois le truc c'est sûr qu'il y a un truc à faire avec ça et il faut être dispo pour moi comment je le vois personnellement c'est pas la roulette russe c'est pas du casino si les mecs ils veulent pas ils pensent qu'on va gagner on va gagner voilà dix mille balles en une journée pour moi je dirais attention c'est peut-être possible pour certains mais je pense qu'il faut pas l'approcher comme ça c'est une question de capital et de compte moi je pense qu'il y a moyen d'en vivre correctement à condition de respecter les protocoles d'être méthodologique ce que Thierry va vous apprendre d'être méthodologique rigoureux pas être trop gourmand voilà poser ses stop loss pas déconner enfin en fait c'est un métier il faut être rigoureux quoi méthodique rigoureux et puis pas rentrer sur le marché parce que bon moi j'ai fait des conneries mais je suis en simulation donc c'est pas grave mais des fois tu traites pour trader mais en fait ça sert à rien non il faut trader quand tu vois quelque chose Thierry tu nous disais ce style souvent tu traites ce que tu vois si tu vois rien eh ben tu traites pas parce que ne pas trader c'est trader aussi c'est ça et par contre quand tu vois un truc tu diras tiens il y a tiens c'est en train de taper une vp30 c'est en train de taper un truc c'est là bah tiens je vais regarder je vais peut-être voir et ça c'est bien parce que ça valide de nos comment dirais-je ça donne du sens à ce qu'on fait ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait et après ça permet de gagner en confiance et ben voilà j'ai respecté la méthode ça marche je me suis fait mais 5 6 tics 10 tics je sais pas et avec un ou de l'eau bref selon et ça marche et donc quand je fais ça et ben là les quelques fois où j'ai fait franchement ça marche comme je dirais ok en tout cas merci c'est sympa donc donc voilà écoute c'est ce que je voulais dire et après voilà après ce qui est bien avec pour finir ce qui est bien avec la méthodologie à Thierry Capitaine c'est que si même si vous n'avez aucune connaissance même si vous démarrez de zéro vous arrivez toujours à quelque chose alors comme moi je démarrais de zéro donc je sais que je vais peut-être plus de temps que d'autres qui ont déjà qui ont déjà dû passer un background mais bon à la limite c'est peut-être un avantage parce que si tu n'as pas à te défaire de mauvaises habitudes voilà tu n'as pas pris de mauvaises habitudes donc c'est peut-être un avantage voilà donc donc là ça me fait plaisir de voir les gars c'est sympa c'est sympa en tout cas tiens je vais te faire de la pub si vous avez besoin de louer un van les gars pour les vacances adressez-vous à Ibrahim voilà il a monté des sociétés de location de vans aménagés donc allez-y et tout le faire travailler le petit voilà surtout que voilà c'est saisonnier comme activité à septembre octobre ça se termine ah ouais non c'est clair c'est clair donc voilà je suis bien content écoute ça part ça marche ça a bien démarré et bon t'as mieux t'as mieux et après bah je pense que à la fin de la saison j'aurai du temps pour me remettre dans le trading ouais 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 après l'hiver mais mes camions ils sont garés ouais c'est ça ok bon bah ça marche de toute façon on se rappelle ouais ouais pas de soucis pas de soucis t'inquiète merci merci bon courage à vous à vous tous les gars que je connais pas ok bah écoute merci à toi qui veulent me contacter en privé pour plus de précisions ou quoi n'hésitez pas tu peux leur donner mon téléphone les coordonnées etc avec plaisir ok ok bah écoute en tout cas merci beaucoup merci c'est sympa ouais ouais et puis si jamais je me dis peut-être dans cet été je fais un soin à toulouse en vélo ou quoi aucun problème tu es bienvenue on ira aspirer une bouffe avec plaisir ça marche ciao bonne soirée merci ciao 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 du coup après je crois qu'il y avait Fred ou David qui étaient pressés ouais moi je vais je vais rapidement revenir sur bon bon je pense que Ibrahim il a dit beaucoup de choses donc je vais pas revenir de dessus je vais revenir sur la partie pratique et théorique donc la partie théorique c'est mon retour concernant le footprint par exemple je voulais donner l'exemple du footprint parce que en fait dans le programme en fait on voyait le footprint donc moi j'ai beaucoup aimé parce que le footprint c'est quelque chose pas qui m'effrayait mais que je trouvais assez compliqué compliqué de loin comme ça et puis avec la façon dont le cours est structuré c'est à dire matin théorie et après midi pratique bah voilà en une journée c'est rentré de façon façon fluide et maintenant bah le footprint je l'utilise j'utilise beaucoup alors après sur notre discord on a eu un petit débat sur combien de titres il fallait sur combien de titres il fallait le configurer pour avoir une vue qui fasse sens mais en dehors de ça je trouve que c'est un outil très pertinent et notamment parce que moi je suis fan de tout ce qui est imbalances et stack imbalances donc le fait d'avoir eu toute cette matinée en fait sur comment est-ce qu'on lit le schmilblick comment on l'applique pourquoi ça se lit en diagonale qu'est-ce que c'est une imbalance quelles sont les conditions obligatoires les conditions conseillées moi ça a été probablement l'une de l'un de mes cours préférés alors j'ai apprécié toute la formation c'est pas ça que je suis en train de dire mais vraiment quand on a fait le cours sur le footprint bah voilà là il y a une lumière qui s'est allumée là il y a eu du eureka donc c'était vraiment bien et puis le fait de mettre en pratique juste après bah voilà ça vient cimenter en fait les connaissances et bien confirmer qu'on a compris donc ça je tenais à le souligner puis à vous remorcier là-dessus et puis ce que je veux souligner aussi c'est bah voilà ce côté communauté bah que moi j'ai pu expériencer parce que je suis sur discord on sait qu'on peut toujours y venir etc donc ça je trouve assez sympa on peut vous contacter en privé pour poser des questions moi j'avais des soucis avec des chartbooks bah voilà j'ai pu parler avec Alain on a passé du temps ensemble pour configurer le tout et d'ailleurs je le remercie et puis j'aurai sûrement d'autres requêtes mais le fait de savoir voilà que vous êtes à dispo comme ça moi je trouve que c'est vraiment génial on en parlait avant que le meeting commence mais voilà c'est ça que je voulais souligner quelque chose que je voulais aussi répéter par rapport à ce que Ibrahim a disait c'est voilà c'est qu'on traite pas n'importe quoi on a toujours des niveaux et puis après on interprète comme Jean-Marc lui il dit souvent bah on interprète ce qui se passe sur le marché ça vient confirmer ou pas la prise de décision donc moi tout ce côté conjonction de niveaux on traite pas dans le vide bah moi aussi j'ai beaucoup aimé alors c'est difficile à respecter parce que des fois on a envie de cliquer bien entendu mais non on repart avec une méthodologie qui est quand même solide et puis voilà le S&P c'est vraiment parce que la formation que nous on a suivi elle était sur le S&P bah voilà c'est pas un marché qui est effrayant quand on a les bons outils donc voilà c'est surtout ça que je voulais souligner et puis bien entendu la sympathie des formateurs parce que ça il faut le souligner c'est quand même c'est la sympathie des formateurs ça aussi on a moi j'ai eu la chance d'être avec une bande de bras cassés que j'ai beaucoup aimé il y en a certains qui sont ici Romain Christophe etc il y a même Fred donc cette bande de bras cassés plus la sympathie des formateurs fait que j'ai beaucoup apprécié ces deux semaines donc voilà c'est ce que je voulais souligner bah écoute merci à toi David super sympa pour ton témoignage bah bah c'est normal ok c'est cool bah du coup on va passer à Fred parce que je crois que tu étais pressé Fred salut ça va salut ça va et toi bah désolé si on peut la galère à la maison bah j'essaie de passer vite fait en tout cas félicitations pour ta paternité merci c'est gentil merci beaucoup Thierry m'a dit ça ouais c'est ça vient d'arriver du coup c'est un peu la galère bon alors moi dans mon côté bon je pense que j'ai beaucoup de choses qui ont été dites moi je pense que je peux résumer en fait ce que je cherchais avant de m'inscrire au cours simplement j'avais déjà fait et appris la méthode de GTC et j'ai trouvé qu'il avait certaines choses qui n'étaient pas suffisamment claires ni pas suffisamment expliquées voilà j'ai cherché une autre façon d'utiliser les mêmes outils ça c'est le but qui m'a fait pousser à aller vers Thierry c'est qu'il utilisait les mêmes outils que GTC que j'avais déjà fait avant mais lui par rapport à certaines vidéos que j'avais vues sur Youtube ils l'utilisaient de façon différente et c'est ça que je cherchais après bien sûr c'était dans la région alors ça a aidé je ne peux pas dire que non moi je suis à Genève donc c'était assez simple et bon ça m'a poussé à m'inscrire au moment de la formation tout s'est bien passé correctement ils ont une méthode ils ont une méthode très basée sur l'expérience qu'ils ont depuis des années c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est donné dans des livres c'est eux qu'ils ont analysé c'est eux qui ont créé leur méthode qui ont vu que ça marche comment travailler, comment calculer, comment voir ces niveaux qu'est-ce qu'on fait quand certaines situations arrivent et ça en fait c'est ces petits détails qui sont donnés par leur expérience et par leur façon d'expliquer qui fait toute la différence par rapport à ce qu'on peut trouver on peut acheter sur des vidéos déjà prédéfinies tout ça c'est qu'au moment où on est face à face on pose des questions par rapport à ce qu'ils ont vécu à ce moment-là pourquoi, comment, voilà ça ça fait toute la différence en tout cas pour moi ma façon de voir c'était ça qui m'a poussé à m'inscrire et à faire la formation l'endroit il est cool c'est un petit village assez sympa il a des restos, il a tout ce qu'il faut autour bon moi je n'ai pas dormi sur place je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit ça c'est entre eux on a demandé à Christophe et Romain tout à l'heure mais voilà de mon côté c'est ça qui m'a poussé un petit peu j'ai voulu approfondir bien les connaissances des méthodes des outils qu'ils utilisaient le footprint, le market profile, le carnet d'ordre bon nous on avait le bookmap en plus voilà c'est ça que je cherchais c'est ça qu'on a eu je pense que j'ai eu pour mon investissement je n'ai pas pu encore appliquer à 100% dû à le manque de temps mais même si je traite encore quand même une heure, deux heures par jour j'ai commencé le réel il y a quelque temps à l'instant tout se passe assez bien je ne peux pas dire que je suis riche mais voilà c'est très 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 peu parce que moi je travaille donc je ne peux pas dire que j'ai tout testé il y a beaucoup de vidéos il y a beaucoup d'informations beaucoup de documentations qu'il faut avaler et tout ça il faut du temps mais en tout cas j'ai été très content de la formation et voilà je pense que c'est mon ressenti écoute c'est cool merci en tout cas de ton témoignage merci ouais et je pense à toi pour le finish je ne t'ai pas oublié ouais ouais il n'y a pas de soucis de toute façon il faut que je vous contacte après en privé j'ai d'autres questions pour vous mais bon ça va on discute il n'y a pas de soucis n'hésite pas tu sais bien après je ne sais pas si quelqu'un a des questions moi je peux encore être à 5-10 minutes sinon je vous laisse tranquille ouais de toute façon du coup on va continuer à les témoignages c'est pas la peine que je reprenne le planning pendant qu'on y est on va finir les témoignages voilà donc du coup je ne sais pas qui veut prendre la parole Christophe oui allez hop de toute façon ils ont pratiquement tout dit moi de ce que je peux dire de ma propre expérience déjà c'est une belle aventure humaine j'ai rencontré des personnes formidables ensuite Thierry ce n'est pas un vendeur de rêves contrairement à tous ces influenceurs que vous pouvez aujourd'hui et qui pullule sur les réseaux sociaux d'ailleurs Thierry en vit donc il faut quand même le savoir il ne vit pas de ses formations il vit de son trading et puis il vous donne la boîte à outils complète Alain moi Sierra j'avais pas mal de soucis parce que c'est vrai que c'est une vraie usine à gaz et je peux vous dire qu'avec Alain vous aurez l'impression que c'est lui qui a créé Sierra Chartes parce que vous pouvez lui demander n'importe quoi il a réponse à tout quoi et ça je trouve que c'est quand même important parce que justement ce présentiel c'est quand même mieux que d'être à distance parce que vous pouvez à n'importe quel moment de la journée poser les questions à vos formateurs ils sont toujours là et ils sont aussi là après justement parce que le gros avantage comme disaient les autres élèves c'est qu'il y a Discord et vous pouvez leur poser à n'importe quel moment la question il y aura toujours un retour voyez on vous envoie pas comme ça en pleine nature ciao merci d'avoir payé non il y a un vrai suivi même après et après c'est sûr on vous donne la base mais c'est aussi à vous de travailler ne croyez pas que vous allez devenir multimillionnaire une fois que vous aurez fait votre formation à Lausanne mais en tout cas vous êtes entre de bonnes mains soyez rassurés c'est important de dire ce que tu viens de dire c'est qu'après il y a une somme de travail aussi qu'il faut qu'il faut continuer à entretenir et et pas baisser les bras parce qu'en fait on découvre des choses nouvelles et ces choses nouvelles moi je suis passé par là donc je sais de quoi je parle aussi et ces choses là en fait il faut il faut travailler parce que c'est pas acquis quoi c'est pas parce que vous faites la formation que vous avez acquis tout il faut revenir dessus revoir tout ça ne pas hésiter à revoir des vidéos deux fois trois fois revenir tout le temps sur des pdf ou autre regarder et poser des questions quand il y a des points des points noirs et puis ça va tout seul après il n'y a pas de soucis c'est exactement ça il faut il faut continuer à travailler et c'est vrai que moi j'avais jamais j'avais jamais fait la formation sous cette forme là et c'est vrai que le fait d'être sur place de rester sur place donc de loger sur place du coup avec ceux qui sont restés aussi sur place et je crois que vous étiez 6 je crois donc plus moi donc ça faisait 7 donc c'était c'était plutôt pas mal et c'est vrai que ça permet de se connaître un peu plus même en dehors du trading ou de la journée de formation c'est vrai que j'ai vachement apprécié c'était très humainement c'était très sympa j'avoue bon après il y a des couples qui se forment aussi il y a des couples qui se sont formés voilà Christophe ouais ça c'est la petite plus-value de la formation toi et moi voilà on va peut-être pas en parler aux autres ça regarde personne en tout cas Christophe merci pour ton témoignage en tout cas merci beaucoup et puis du coup je vais te laisser la parole Romain allez pas de soucis donc moi du coup j'ai commencé à m'intéresser au trading il y a 3 ans de ça donc comme tout le monde j'ai regardé un petit peu sur Youtube j'ai acheté des formations donc moi je jurais que parler CFD au début et j'ai commencé à ouvrir un compte chez IG chez XTB et instinctivement je sentais qu'il manquait quelque chose voilà et puis j'entendais aussi des gens qui commençaient à parler des futurs donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner à regarder un petit peu sur les futurs et je suis tombé sur les vidéos de Thierry j'ai fait d'autres comparatifs avec d'autres formations et pour moi c'est les vidéos de Thierry qui m'ont mieux parlé et on se rencontre aussi quand on fait des formations comme la formation de Thierry on se rend compte que tous les brokers CFD en fait ils nous filent les outils pour perdre ça je pense que c'est important de le dire aussi parce que le volume les volumes l'order flow en général c'est ce qu'il y a de plus important on est d'accord et quand on voit que sur les brokers CFD il n'y en a pas un qui est foutu de nous filer déjà les volumes bon les CFD on sait comment ça marche les marchés de gré à gré on nous file des RSI des stochastiques des MACD franchement il faut passer par une formation comme la formation de Thierry pour comprendre que les CFD c'est de l'escroquerie mais vraiment voilà au début quand on découvre on est novice on pense que les CFD bon bah ça fonctionne je veux dire voilà et quand on fait le comparatif sur futur et de l'order flow comme on apprend dans les formations de Thierry avec Alain bah on se rend compte que les CFD on n'a même plus envie d'en entendre parler moi ça me file des boutons maintenant les CFD voilà ça c'est une bonne chose au moins ça aura servi pourtant on a pensé qu'on aurait du mal à te convaincre ouais ouais c'est sûr que j'étais arrivé avec pas mal de croyances ouais bien sûr moi ce que j'ai vraiment aimé c'est les entrées aux petits oignons parce qu'avant on attendait que la bougie la bougie ferme pour rentrer donc on avait un drawdown qui était énorme et maintenant en fait on rentre dans la mèche grâce au footprint donc du coup voilà on minimise au maximum le drawdown et ça je pense que c'est très 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 important ouais à mon sens c'est vraiment le plus important gagner c'est aussi ne pas perdre on est d'accord voilà parce que déjà entre le spread attendre les fermetures des bougies sur CFD les outils d'analyse qui sont très 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 faiblards mais pour ça il faut faire un comparatif si on n'a jamais comparé on ne peut pas savoir non c'est vrai d'accord donc il faut comparer et moi je vous invite à faire la formation de Thierry et Alain vous voyez un petit peu sur quoi vous allez travailler sur l'ordre flou en général et vous allez comprendre que voilà que les CFD c'est pourri ok ok après on peut trader sur Futur aussi mais il faut vraiment s'axer sur l'ordre flou je pense c'est le plus important attention on travaille sur Futur oui oui non mais je veux dire il y a des gens qui travaillent sur Futur mais qui travaillent peut-être pas sur l'ordre flou c'est vrai très bien trader sur Futur avec un RSI un stockaste un CD on est d'accord complètement j'en connais ils nous apprennent sur CFD ah oui j'en connais moi aussi ok non c'est vrai bah écoute Romain en tout cas merci merci bien merci de ton témoignage bah de rien et puis voilà en tout cas voilà c'est juste ça peut servir en fréquence cette petite réunion de témoignage c'est surtout pour voilà pour s'il y en a qui se posent encore des questions c'est vrai qu'on voit tellement de tout et de rien sur internet et tout il y a tout qui pubule sur internet et franchement j'ai eu la réflexion c'est pour ça donc ouais mais est-ce que je peux vous faire confiance j'en sais rien et voilà et je peux comprendre les gens il y en a tellement qui ont fait qui sont passés par plein de formations à côté et qui ont été déçus donc je peux comprendre qu'ils se posent des questions avant d'aller faire une autre formation donc voilà c'est pour ça je voulais faire ça pour que comme ça ça évite en plus de déranger de déranger les gens et tout au moins comme ça il y aura une vidéo ils pourront aller la voir s'ils veulent ils croient ils croient pas après ça c'est autre chose ce sera plus notre problème voilà mais en tout cas ça a été dit et c'est plutôt une bonne chose et un service après-vente de qualité j'en atteste ouais c'est vrai on lâche personne ça c'est clair et j'en ai même qu'on a avec Jean-Marc avec qui on a fait la formation depuis 2016 qui sont plus forcément avec nous et tout et qui des fois nous envoient des mails et tout on est toujours là on leur répond il n'y a aucun problème ils peuvent avoir accès à Discord il n'y a aucun souci j'en ai encore rien aujourd'hui qu'on n'avait pas vu depuis une bonne année facile David il y a David qui a eu problème avec son ordinateur et tout et voilà aujourd'hui il m'a recontacté il n'y a aucun problème j'ai remis d'accès sur Discord il n'y a vraiment pas de soucis donc on lâche personne et puis Romain c'était juste on a dépanné les gens comme ça mais c'est juste pour la vidéo de témoignage après c'est fini il ne faut pas le dire il n'y a pas de soucis il n'y a plus personne là du coup je ne sais plus en témoignage je ne crois pas non est-ce qu'il y a des questions est-ce que les autres ont des questions vous pouvez parler je vois tous les micros coupés c'est un peu le but parce que nous on posait pas mal de questions quand même il ne faut pas avoir peur poser des questions si vous avez des questions à poser Thierry va continuer sur l'emploi du temps de la semaine sinon n'hésitez pas on ne mangeait personne non au contraire c'est fait pour ça Cédric moi pour l'instant je n'ai pas vraiment de questions j'écoute puisque je connais déjà Sierra Chartres depuis pas mal de temps et quand j'ai commencé sur Sierra Chartres c'est Thierry que j'avais eu au téléphone un dimanche après-midi et c'est lui qui m'a mis le doigt dessus et depuis je continue sur Sierra Chartres après j'ai fait un petit peu tout et n'importe quoi et je suis revenu depuis deux ans sur Sierra Chartres et je ne quitterai plus jamais Sierra Chartres mais heureusement que toi Alain tu es là pour m'aider parfois parce que je pars un petit peu dans ton sens mais voilà c'est c'est vraiment un outil un outil qui pour moi rapport qualité-prix il n'y a pas mieux c'est un outil professionnel il y a tout dedans oui tout à fait vous me rendez compte je fais juste un petit aparté vous vous rendez compte quand même je bosse dimanche après-midi les gars quand même pour vous je me souviens de ça il y a 4 ans à peu près donc voilà ça remonte un petit peu un petit peu à très longtemps mais moi depuis je fais toujours de la démo parce que je ne suis pas encore très très bien dans mon trading parce qu'il y a des choses qui me manquent donc c'est pour ça j'ai écouté un petit peu de savoir ce que vous alliez proposer au niveau de votre formation puisque moi j'habite à Mayotte donc je ne peux pas vraiment en venir à Laudanne et je pense que je prendrais peut-être un congé pour venir faire une formation s'il y a une prochaine formation en fin d'année ou l'année prochaine mais je vais voir ça je vais essayer de voir comment je vais m'y prendre et surtout voir ce qui me manque voilà donc c'est pour ça que je suis un peu là ce soir pour essayer de faire le point par rapport à ce que je connais et ce que vous proposez c'est ça quoi ouais pas de problème avec plaisir ça peut t'aider ouais bien sûr ok d'autres questions avant que je reprenne sinon le planning non écoute non c'est bon vas-y ouais ok donc j'en étais resté donc au mercredi du coup où donc c'est les deux setups de scalping donc on parlait footprint là plus le setup intraday et donc évidemment l'après-midi on met ça en application sur les plateformes de la même manière que les autres journées ensuite le jeudi et bien on finit tout ce qui est market profile en fait donc tout ce qui est important dans le market profile donc l'initial balance les hypothèses pré-market et probabilité de réalisation les stratégies suivant l'ouverture les types de journée les types d'ouverture donc d'opon le tpo compte et le facteur de rotation tout ça on finit le market profile comme ça le jeudi ensuite fin d'après-midi fin de matinée pardon on commence à voir le le carnet d'ordre parce que là le market profile c'est assez rapide quand même on voit le carnet d'ordre classique là puisque là on était sur deux semaines donc il y avait la partie bookmap et la partie agent marque qui était sur la semaine d'après et donc l'après-midi on a mis en application en fait tout ce qu'on aura vu donc le jeudi aussi donc le matin donc pour finir tout ce qui est le market profile voir un peu si on peut appliquer ça l'après-midi sur les marchés le carnet d'ordre aussi parce que là on aura vu des stratégies au carnet avec Sierra Chart puisque Sierra Chart la plateforme le permet on peut trader avec directement avec un vrai carnet et on peut avoir toutes les infos que n'importe quel carnet assez évolué propose maintenant voire plus d'ailleurs donc tous les carnets du style du style Gixo du style qu'est-ce qu'il y a d'autre encore le carnet évolué il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs voilà mais voilà on peut vraiment avoir toutes les infos et plus encore je vous dis avec le DOM de Sierra alors après je ne parle pas d'exécution ça c'est autre chose mais c'est correct pour se trader moi je trade avec tous les jours je n'ai aucun souci avec voilà ok donc on voit ça et après on met une application sur les marchés alors l'avantage de la formation d'avril c'est la différence qu'il va y avoir avec celle de juin c'est que il n'y aura pas le lundi c'est-à-dire qu'il y avait comme Jean-Marc démarré lui le mardi on avait aussi tout le lundi en formation et là en fin de compte le lundi servait toute la journée a été pour trader et mettre en application tout ce qui avait été vu dans la semaine ok donc ça veut dire que le vendredi c'est Alain qui va prendre la parole après pour expliquer sa journée à lui donc il a une journée donc pareil avec d'autres d'autres étapes ok et le lundi donc on a mis tout en application avec tous les graphiques qu'on avait besoin donc toute la journée sur du trading voilà donc Alain je te laisse finir donc la tienne d'accord mais là au milieu donc en fait moi le vendredi je reprends comme je vous l'ai dit je suis un ancien élève donc tout ce que je j'apprends enfin tout ce que j'annonce le vendredi c'est en fait les stratégies que moi j'ai mis en place par rapport à la formation de Thierry et de Jean-Marc de Bronson j'en ai tiré donc des stratégies après m'être cassé la figure deux fois avec mon compte je me suis remis en question et je suis recommencé à zéro donc c'est pour ça que je vous disais ça ça demande du travail j'ai repris tout à zéro pourquoi ? parce que je me suis dit j'ai loupé quelque chose j'ai oublié quelque chose il y a un truc qui ne va pas et en fait c'était les volumes les volumes qui en fait c'est eux qui font bouger le prix et pas l'inverse donc je suis reparti sur les volumes à fond et j'ai épluché donc les volumes que Thierry comment ? non rien j'ai épluché les volumes que le market profile enfin le volume profile plutôt le market profile après pour les niveaux est très important les LVN que Thierry nous avait appris avec le volume profile sur 300 500 jours voire plus j'ai tout repris à zéro et j'ai tout épluché et je présente mes stratégies de trading qui sont basées là-dessus je vous montrerai après mon chart vous l'aurez à l'écran comme ça vous comprendrez mieux de quoi je parle et avec ça au bout d'un moment j'ai décidé je faisais un peu de programmation j'ai décidé de programmer des indicateurs pour me simplifier la vie parce qu'en fait Sierra a déjà pas mal d'indicateurs mais la combinaison de certaines choses demande beaucoup de lecture sur le graphique et en fait quand on débute on n'a pas trop le temps d'aller lire tout ça sur les graphiques on est un peu perdu et j'ai développé donc des indicateurs qui m'aident dans le sens où ils vont vous simplifier la tâche et c'est beaucoup plus visuel et là je vais vous les montrer et c'est ce que j'explique en fait dans la matinée entre mes indicateurs et les stratégies que j'emploie et en même temps on va parler donc de on reprend tout ce qui a été vu avec Thierry depuis le début de la semaine à savoir les absorptions les points de rejet j'appelle les aimants c'est à dire c'est les endroits où le prix est attiré en fait ça peut être des limites au carnet ça peut être de la liquidité comme on l'appelle ça peut être des pics de volume dans un volume profile et tout ça on va en parler après il y a des patterns qu'on retrouve assez souvent et qui sont très importantes liées au price action en fait et l'après-midi donc on va trader avec ça avec ces outils en même temps on va se créer un petit challenge entre nous pour justement s'appliquer à bien trader comme il faut sans aller prendre énormément de trades mais en ayant des trades qui sont opportuns et pas faire de trades perdants c'est le plus important il vaut mieux faire 4 trades gagnants que d'en faire 10 dont 4 perdants parce qu'après entre les commissions et autres on pense qu'on a gagné mais en fait on a perdu de l'argent donc il vaut mieux ne pas perdre de trades c'est justement ça que j'apprends aux élèves la chose de bien aussi c'est que ma méthode permet aussi de régler plus finement les entrées et surtout c'est très important de paramétrer des stops très courts c'est-à-dire que si vous perdez vous n'allez pas perdre beaucoup vous allez perdre 3 tics 4 tics pas plus plutôt que d'aller vous exposer sur 10 tics sur le SP dit-il que ça fait 125 dollars ça commence à causer donc c'est surtout ça que mes stratégies permettent et les indicateurs aussi voilà donc là je vais sortir de je vais prendre la main Thierry ouais ouais vas-y je te laisse je vais prendre le partage je vais l'arrêter moi je vais aller partager le Sierra sur celui-là qui est dessous ok voilà donc là est-ce que vous voyez mon écran non pour l'instant il noire ah oui c'est bon c'est bon ouais donc en fait le chart que vous avez à l'écran en fait là vous avez tout dedans c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'on voit de la semaine depuis le début de la semaine à savoir les niveaux que Thierry va vous apprendre les valets que vous retrouvez ici les single print pour le market profile les niveaux du market profile aussi ici que vous voyez les petits volumes qui encadrent le prix comme ça ça c'est moi qui les ça fait partie des indicateurs que j'ai paramétrés pour pouvoir trader comme il faut et mes indicateurs à moi vous les voyez sous forme de barres vous voyez des barres vertes comme ça des barres rouges ici et en fait le prix quand il arrive dessus répond répond dessus vous avez les triangles des étoiles tout ça tout ça en fait c'est lié au volume qui se passe dans les bougies et le but du jeu quand on aura fini la formation quand vous verrez une bougie vous la regarderez pas de la même façon vous allez savoir ce qui se passe à l'intérieur parce qu'une bougie c'est facile il y a une mèche il y a un corps ok une mèche basse une mèche haute mais qu'est-ce qui s'est passé dans la mèche qu'est-ce qui s'est passé dans le corps pourquoi vous voyez les petits points rouges des petits points oranges bon ça ça représente aussi en fait des endroits où il y a beaucoup de volumes qui ont été tradés et tout ça ça a une signification et ça vous aide dans votre trading et donc tout ça il faut l'apprendre il faut le digérer et avec tous ces tous ces éléments là vous allez pouvoir construire vous aussi vos stratégies peut-être en appliquant celles que j'applique aussi et je suis là pour ça en fait ça va vous faire gagner un temps énorme il faut savoir tout ce que j'ai mis en place là ça m'a pris un an et demi pour le mettre en place je ne dis pas que vous allez les utiliser tous c'est pas ça mais le pack d'indicateurs que je vais vous mettre à disposition là-bas pendant la semaine et après pendant 15 jours parce que bon ça m'a demandé du travail c'est de la programmation à C++ donc c'est clair que je les vends aussi ces indicateurs je les vends séparément ou alors le pack complet voilà si vous voulez un renseignement vous voyez un petit mail vous avez donc des imbalances qui vont être traitées par des triangles par exemple que vous voyez à l'écran vous avez aussi des des deltas qui sont avec des divergences par rapport au prix vous avez des clusters de volume qui vont apparaître là vous n'en avez pas il y en a un au-dessus là le bleu et le jaune qui se sont mis dans une mèche ici vous voyez mais quand on va y revenir dessus il y aura une réaction du prix tout ça ça vous permet de l'avoir à l'écran sans aller regarder dans 4 graphiques à côté pour arriver à déterminer ça par rapport à un footprint par exemple le footprint ce ne sont que des chiffres je peux vous en montrer un pour vous donner un petit peu voilà vous avez un footprint ici à l'écran les triangles ce sont des imbalances donc ça vous permet de voir où sont les imbalances et de prendre le trade en fonction si vous n'avez pas ce triangle là vous êtes obligé d'aller à la lecture lire les chiffres dedans et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe donc c'est des raccourcis visuels qui vont vous faire gagner un temps fou quoi voilà et tout ça je vous dis c'est c'est ce qu'on va vous apprendre dans la semaine et après les outils qui vont vous permettre de gagner du temps et de ne pas vous abrutir sur des graphiques voilà en gros c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir après je ne peux pas vous en dire plus sans rentrer dans les détails et si je rentre dans les détails j'en ai pour deux heures donc on va s'arrêter là voilà en gros donc si vous avez des questions allez-y n'hésitez pas voilà des questions surtout n'hésitez pas avant qu'on arrête comme ça la réunion profitez-en et puis Paolo c'est bon tu as réglé ton problème de micro là tu peux parler non je ne l'entends pas ah oui mais son micro voilà ça y est ah ah oui je peux parler salut ça va oui ça va bien super 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 ça fait plaisir d'être au bord bah ouais c'est cool il y a longtemps qu'on ne sait pas parler on ne sait pas parler sur Skype il n'y a pas si longtemps que ça non plus mais ouais j'ai toujours eu l'envie de suivre la formation et bon là je pense que franchir le pas et d'entendre les témoignages ça donne encore plus envie bah c'est ça on a fait ça un peu pour ça parce que comme je disais tout à l'heure c'est vrai qu'il y en a beaucoup voilà qui se posent la question qui aimeraient bien et tout qui peuvent le faire mais qui n'osent pas forcément franchir le pas parce qu'ils ont peur de se faire avant et je peux comprendre c'est normal donc est-ce que tu as des questions par rapport à ce que tu as ce que tu as entendu déjà ou pas ou ça va juste au niveau du planning donc ça se fait en 4 jours alors sur une semaine en 4 jours une semaine 5 jours ah ok parce que j'avais cru comprendre que tu ne faisais pas le lundi non c'est le lundi d'après en fait ah d'accord quand on l'a fait sur 15 jours comme Jean-Marc par la deuxième semaine il ne pouvait pas être là le lundi donc Thierry a utilisé ce lundi pour faire un bilan de tout ce qui avait été vu dans la semaine ok donc c'est bien 5 jours il y aura bien 5 jours du lundi au vendredi ah ouais ok et après peut-être au niveau organisation ouais c'est-à-dire pour les pour dormir alors il y a quoi on peut loger sur place par contre il faut que je le sache rapidement pour réserver donc vous pouvez prendre des chambres partagées ce qui fait que ça coûte moins cher vous pouvez être 3 par chambre je crois c'est ce qu'ils avaient fait c'est pour ça que Christophe et Romain ont créé une relation on va dire très sympathique non mais moi c'est le petit plus non mais si vous pouvez dormir sur place parce que ça crée un lien je trouve le fait de 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 partir d'aller ailleurs dormir ça fait une coupure et justement le soir on se retrouve il y a une cuisine donc on peut cuisiner tous ensemble non ça crée des liens forts je vous promets ouais c'est sympa c'est vrai que c'est sympa on se croirait un peu dans des émissions de télé-réalité il manque la caméra pour être filmé tout le temps c'est avec le grand frère c'est ça ouais c'est vrai que c'est sympa ouais c'est sympa ouais c'est sympa donc oui il y a de quoi il y a de donc il faut par contre il faut que je le sache après pour les gens qui viennent pour réserver pour réserver les chambres et puis enfin il y a trois chambres en fait avec trois lits chacun donc en sachant que moi j'ai déjà une chambre tout seul Alain aussi a une chambre tout seul il reste une chambre avec trois lits donc il y a trois personnes qui peuvent loger là-bas pour l'instant les personnes qui sont là sont de Genève donc ils ne logent pas sur place pas de problème donc il reste une chambre avec trois lits donc il y a possibilité et comme l'a dit Christophe il y a il y a une cuisine et tout complète et tout avec les complètes équipées on peut se faire un manger et tout voilà tous les jours il n'y a aucun souci elle est intégrée à la salle la salle est pour nous toute la semaine donc on peut amener ses écrans son ordinateur et tout avec ton matériel c'est ça oui c'était ma question aussi est-ce qu'il faut apporter son matériel ? oui bah c'est mieux comme ça tu travailles avec ton matériel tu peux t'organiser et tout puis ça permet de paramétrer Sierra de faire beaucoup de choses parce qu'on n'a pas parlé d'une chose on va vous donner tout un tas d'outils là-bas sur place notamment des chartbooks après des indicateurs à installer des choses comme ça c'est bien de les avoir sur son ordinateur ça évite après d'être embêté de plus savoir comment on fait etc c'est pas ça l'avantage on travaille avec son propre matériel et puis la connexion internet est nickel franchement on était 14 14 plus nous deux ça fait 16 et on était 16 24 heures sur 24 ça allait franchement nickel c'est la Suisse c'est quand même la campagne il y a la Wallet c'est pas il y a une télé derrière par contre il n'y a pas qui est à la télé c'est bon j'ai un micro qui capte ah d'accord il y a moins de remouche donc je vais le désactiver donc ok donc voilà donc après s'il y a d'autres questions pas de problème on peut y répondre il n'y a pas de soucis non c'est bon ce qui est aussi bien que je tiens à souligner c'est que vous partez quand même avec tous les studies donc votre Sera Chart sera complètement paramétré une fois que vous aurez quitté Lozanne ouais ouais c'est ça de toute façon c'est ça le but le but de la formation présidentielle comme ça sur une semaine le fait de pouvoir faire aussi de la pratique et tout donc tous vos graphiques sont configurés prêts à trader comme vous avez trader toute la semaine et plus on évolue dans les jours de la semaine plus vous avez de choses qu'on intègre dans les graphiques et après vous partez avec une plateforme complètement mise au point et opérationnelle pour que vous rentrez chez vous ah mais moi si j'avais pas fait la formation plus le service enfin l'assistama derrière d'Alain et de Thierry j'aurais mis un an et demi pour comprendre la plateforme de Sera Chart sans déconner ouais après je dis pas c'est une façon de parler mais j'avais de grosses lacunes moi avec la plateforme ouais ok il y a Alex qui vient d'arriver bonjour Alex allo salut yes bon se parle t'arrives t'arrives sur la fin mais bon t'arrives quand même si j'ai pas mal ouais j'arrive sur la fin c'est gentil les gars ouais ouais et donc c'est un ami qui m'a recommandé la réunion et puis d'accord c'est bon encore un coup en cours là ils sont là voilà ouais ouais de toute façon c'est enregistré donc après ça sera mis sur nos chaînes respectives sur les chaînes futures comme ça tu pourras la revoir il n'y a pas de soucis par contre si éventuellement tu as des questions avant qu'on coupe parce qu'on avait pratiquement terminé alors j'ai une question alors je suis sur Sera Chart suite à une formation donc au Geneva Trade Center là de Genève je suis à Genève ah toi aussi ouais et donc le carnet d'ordre de Sera sur la gauche il y a les volumes et puis j'affiche un chiffre qui c'est une information qui est générée qui affiche un chiffre en disant si les contrats sont plutôt à l'achat ou à la vente ou la différence on peut vous voyez ça sur le côté du carnet d'or dans les volumes à gauche voilà on peut afficher voilà et donc en fait c'est pas mis à jour des fois le prix bouge et puis ce chiffre n'est pas mis à jour alors je me demande si c'est si c'est un défaut de mise à jour de la part de Sera du flux des ingés qui sont derrière parce que du coup ça moi ça me permet de voir si les contrats faits au prix au price action si donc si ça s'approche si c'est à la vente ou à l'achat quoi en fait et est-ce que est-ce que parce que là tu peux pas partager d'écran ni rien là c'est plutôt un problème technique est-ce que ça te gênerait de me contacter à côté et puis on regarde ça ça peut être tributaire de tes flux ça peut être aussi une mauvaise colonne que t'as fait afficher qui correspond pas soit au bid ou à l'ASP ou autre ou au market order il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour regarder et te dire si c'est bon ou pas du coup c'est technique je vous pose donc je vais te filer je vais mettre dans la discussion mon mail je vais mettre le mail aussi donc si vous avez des questions il faudra pas hésiter et après n'hésite pas si tu as un coup de main il n'y a pas que les gens qui font des formations ou autre tu sais j'ai des gens qui me contactent tous les jours d'accord pour avoir des petits tuyaux comme ça il n'y a pas de soucis les marchés sur lesquels vous proposez les formations ce sont lesquels ? essentiellement le SP500 il y a le NASDAQ aussi un petit peu le mini-dou ok en fait on peut appliquer ce qu'on fait en formation sur tous les marchés mais on va dire que c'est surtout par rapport au footprint on va dire c'est conseillé en tout cas de démarrer sur les marchés lourds ou mi-lourds donc ça veut dire voilà au moins le SP500 le pétrole éventuellement c'est pas mal l'euro c'est pas mal et après on peut basculer sur le REX avec le Bund le Stoxx sur le REX ouais et ok ouais SP500 et puis pétrole vous considérez comme semi-lourd ah oui bah oui SP500 oui alors il était avant c'était même un lourd mais pré-Covid donc depuis depuis le Covid et la guerre en plus là maintenant du coup voilà ça c'est les volumes sont divisés par 2 divisés par 3 ah ok avant le SP500 c'était 500 800 contrats par niveau de prix ouais ouais lourd ok mais en tout cas la formation on l'a fait sur le SP500 d'accord bien voilà et donc là la prochaine est la prochaine formation ouais la session c'est du 20 au 24 juin du 20 au 24 juin et puis ensuite c'est régulier ou alors non la formation en ce qui me concerne Alain en ce qui concerne Alain et moi oui on peut en faire on en fait régulièrement par contre alors pas forcément en Suisse là ça va être la deuxième mais après elles se font à Toulouse chez moi par exemple oh ok sinon elles vont se faire sur Paris aussi dans une salle ouais et celle par contre avec Jean-Marc la grosse la grosse formation surtout en termes de bookmap se fait se fera sur Paris la prochaine en fin d'année d'accord ouais ok vous vous intervient vous êtes intervenu aussi Thierry chez dans une arcade à Paris qui fait des formations aussi chez Crescendo Crescendo ouais c'est ça c'est exact ouais ouais on faisait des formations dans les locaux Crescendo ok ok tout à fait Matarek je le connais très bien oui yes ouais impeccable ça ok bon ouais ouais merci c'est à Lausanne le 20 au 24 là là c'est à côté de Lausanne c'est à 10 kilomètres ouais d'accord ok donc ce que je disais quoi si jamais t'es intéressé que t'as le temps et les moyens de venir faire la formation et que tu n'habites pas près il y a moyen de loger sur place il y a une cuisine et tout pour faire à manger en plus et tout c'est plutôt sympa ah bien ok nous aussi on reste sur place avec Alain voilà là c'est ce que les autres disaient là il y a encore Christophe et Romain qui sont là c'est eux en plus ils étaient restés là quand on a fait la formation en avril on passe des bons moments c'est plutôt sympa c'est vraiment très sympa humainement ok et est-ce que voilà donc SP SP EREX est-ce qu'il y a une approche c'est-à-dire aussi comment sur le trading que vous enseignez c'est par par rapport à la corrélation des marchés globaux c'est-à-dire un peu les vases communicants ou comment la liquidité se déplace ou ces trucs-là pas du tout pas du tout nullement et je vais te dire pourquoi parce qu'avec l'expérience on a appris une chose il faut trader ce qu'on voit et quand tu trades un marché tu trades les niveaux les niveaux de ce marché en aucun cas enfin il n'y a aucun intérêt pour du scalping en tout cas à aller regarder à aller regarder ce qui se passe sur un autre marché à côté sauf sauf exception il y a quelques exceptions moi je m'en sers moi le premier par exemple moi je trade les niveaux beaucoup et par contre je vais prendre mes signaux sur le SP sur le footprint du SP500 d'accord parce que le mini-do pour moi est trop volatile pour le footprint donc je vais me servir du footprint du SP500 parce que le SP500 et le mini-do est vraiment très corrélé sauf qu'il y en a qui est plus volatile que l'autre d'accord voilà donc ça me permet de prendre des signaux qui sont très pertinents sur le SP500 mais je vais trader le mini-do c'est la seule exception que j'y mets voilà parce que j'ai trouvé après il y a peut-être d'autres exemples que quelqu'un d'autre pourrait dire éventuellement et qui fonctionnent mais à ma connaissance voilà il vaut mieux trader ce qu'on voit et trader l'actif que l'on trade ok c'est intéressant c'est intéressant du coup la volatilité donc du coup ça paye ça paye la volatilité du dos du mini-do du coup ça te permet de rentrer mais ça paye plus vite c'est ça en fait si tu veux ouais tout à fait tu restes tu restes moins en position donc tu gagnes tu perds ton trade mais en tout cas c'est plutôt rapide par rapport au mouvement du SP voilà excellent d'accord ok donc moi c'est comme ça que je travaille souvent en après-midi mais après voilà sinon c'est vrai que c'est les corrélations je les ai beaucoup regardées à une époque et tout mais voilà il n'y a pas vraiment vraiment d'intérêt en plus on se déconcentre on regarde autre chose on n'est plus concentré sur ce qu'on fait honnêtement je n'y trouve pas trop d'intérêt mais ça n'est que mon avis d'accord ok voilà merci je n'ai plus de questions en tout cas merci ça fait plaisir de vous rencontrer en tout cas avec plaisir avec plaisir tu reverras la vidéo depuis le début si tu veux et tu verras les témoignages de tous ceux qui ont fait la formation et tu m'envoies un petit mot je travaille sur Skype essentiellement on partage les écrans c'est beaucoup plus clair donc si tu es Skype éventuellement avec mon adresse mail tu m'envoies ton Skype 81 700 voilà c'est ça et on se recontacte et puis même demain matin si tu veux ou si tu as le temps ouais et puis on règle ton problème de d'homme ouais ouais d'accord on pourra voir ça ouais ouais pas de soucis après je vois Arnaud tu ne veux pas prendre la parole tu n'as pas de question et puis il y avait Bernard aussi Eric je coupe mon micro ça marche ok Arnaud vous m'entendez ? oui salut Arnaud vous avez eu Alex donc si on avait envoyé à deux il y en a au moins un qui a répondu c'est déjà bien d'accord ouais ben j'avais vu quand tu m'avais répondu pour l'indicateur j'ai vu que tu l'avais passé à deux merci c'est sympa ouais non ben après Alexandre il a posé des questions et tout c'est nickel c'est vrai que nous c'est pareil c'est un troisième GTCE aussi qui parle on a fait la formation on était dans la même session tu étais là quand Ibrahim a fait le témoignage ? ouais j'étais là c'est ça qui m'a fait marrer je lui ai dit ah tiens il était à Genève donc c'était pas difficile d'aller faire la formation là-bas mais c'est des bonnes bases et puis moi je suis depuis longtemps sur Youtube et j'essaye j'essaye toujours de reprendre les indications que vous faites avec les vidéos où vous expliquez les configurations etc enfin bref je vois ce que vous avez configuré honnêtement franchement c'est avec Alexandre on est sur Sierra Sharp depuis quand même quelques années et honnêtement ce que vous faites je trouve ça c'est impressionnant quand même vraiment ok ben merci c'est sympa ok est-ce que quelqu'un d'autre a des questions avant qu'on coupe ? oui moi Cédric moi je trade essentiellement sur l'or est-ce que si je fais la formation je serais obligé de passer sur le S&P 500 ça veut dire que je serais je serais obligé d'abandonner mon abonnement Comex pour prendre un autre abonnement comment ça se passe ? non non alors si tu veux si tu viens faire la formation oui la formation on l'a fait sur le S&P 500 comme ça tout le monde est sur le même actif ok alors soit tu prends oui un abonnement un abonnement CME en plus à 10 balles pour faire la formation et après comme ça peut-être que tu te découvriras un actif aussi futur que tu aimeras le gold il est assez spécial à travailler je le connais moi je l'ai je l'ai tradé aussi par contre il est plutôt pas mal il est assez volatil mais il est très dangereux donc voilà il faut bien le connaître donc si tu connais bien c'est un plus et ne change rien surtout si tu aimes cet actif tu pourras appliquer évidemment sur cet actif là après si tu veux le seul le seul avantage pourquoi on se met tous sur le même actif pendant la formation c'est que quand on passe l'après-midi sur les marchés et qu'on traite en réel comme ça on peut tous vérifier ce que chacun a fait par rapport aux signaux et aux niveaux qu'on avait tu vois d'accord donc c'est tout après par contre tu n'es pas obligé de repayer si tu ne veux pas payer par exemple 10 balles pour le CME quand on louche ce n'est pas la question non non c'est juste que ça fait quand même un an et demi que je suis sur l'or et c'est vraiment devenu quelque chose que je commence à maîtriser tout doucement et bon après je repars me former sur autre chose je vais m'embrouiller la tête donc c'est c'est régler la machine simplement sur l'or et ne plus bouger après peut-être que j'irai voir ailleurs mais là c'est rester rester sur un actif que je connais après si comme tu dis si on est tous pareil oui je m'en rangerai comme tout le monde histoire de voir où je fais des bêtises par rapport aux autres c'est sûr sur le boudre c'est ça si tu veux la formation elle n'est pas là pour te faire changer d'actif pas du tout elle est là pour te donner en main des outils qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs et même s'il y a des gens qui parlent du volume profile qui parlent du market profile ailleurs franchement il y a des outils qu'on utilise et que les autres n'utilisent pas qui marchent bien il marche aussi sur le gold si je peux me permettre l'order flow en général ce que vous enseignez dans la formation vu que c'est les volumes qui font bouger les prix ça s'adapte à tous on peut peut-être réajuster certains paramètres après avec un petit bémol c'est que quand tu prends le Nasdaq avec la volatilité qu'il a et le peu de volume qu'il y a dedans en fait au lieu d'avoir des niveaux qui ressemblent à des lignes ou à deux tics par exemple tu vas avoir des niveaux qui vont être basés sur 5-6 tics ça va être plutôt des zones des zones de réjection ou des zones d'acceptation du prix et pas forcément des niveaux pile-poil au tic près c'est ça et après la volatilité après honnêtement ça s'applique vraiment sur tous les actifs alors après il y a des paramètres à adapter suivant l'actif évidemment où je mettrais peut-être un bémol le gold je ne me rappelle plus en fait j'ai plus l'habitude du pétrole où là je n'ai pas de soucis mais le gold je mets juste un petit bémol au niveau du footprint il y aura certainement un paramètre à adapter moi je suis en range sept tics d'accord ok donc après non non mais les outils voilà honnêtement ça marche surtout les actifs donc si toi tu veux rester sur l'actif que tu traînes là il n'y a aucun problème là-dessus mais par contre c'est vrai que pour la semaine de formation c'est bien de faire comme ça que tout le monde fasse la même chose pour qu'on voit justement si vous avez bien compris les erreurs que vous avez fait les uns par rapport aux autres c'est juste pour ça j'ai encore une petite question sur la journée d'Alain quand il va nous apprendre ses indicateurs est-ce qu'il y a un moment où on apprend à coder où on apprend à créer un indicateur non parce que à la limite ça demanderait une formation à part quoi parce qu'apprendre à coder il y a plusieurs façons de coder il y a coder en C++ et il y a coder après avec c'est un peu comme des feuilles de calcul d'Excel avec des formules mais ça c'est du basique pour avoir des niveaux d'alerte on peut en parler c'est pas un problème on peut on peut aborder la chose mais pour apprendre les formules de toute façon je vais vous renvoyer pour les apprendre pour apprendre à s'en servir je vais vous renvoyer sur le site de Sierra le Sierra Chart il n'y a aucun bouquin vous ne trouverez jamais un livre qui vous apprendra à vous servir de Sierra Chart Sierra Chart le bouquin en fait il est sur le site toutes les studies vous avez une explication une page internet sur le site de Sierra qui va vous expliquer la table des matières en fait elle est énorme elle est gigantesque et pour s'y retrouver dedans c'est vrai que c'est un peu le boxon ben ouais voilà donc mais à part ça on trouve tout ce qu'on veut il faut il faut connaître un peu la façon de chercher la façon dont c'est organisé sur Sierra et on retrouve tout ce qu'on veut voilà d'accord et la programmation c'est trop complexe après pour pouvoir faire ça en formation sur une semaine c'est vraiment trop complexe ok ouais c'est Alex la petite question par rapport justement au footprint ouais ouais j'avais j'avais alors là pendant la formation on va apprendre à se servir du 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 footprint ou à le programmer pour générer les informations non là vous allez apprendre déjà ce que c'est que le footprint comment on le lit que c'est comment on utilise le footprint et après vous verrez des setups précis ok voilà c'est ça le footprint est-ce que on m'avait dit qu'il fallait il est nécessaire de le reprogrammer chaque jour non pas du tout non non pour lui faire générer l'information sur le marché il n'y a pas quelque chose à faire ah non non pas du tout le footprint c'est du tape après le tape il est ce qu'il est tous les jours ça c'est l'autre il y a un autre ça c'est non non c'est là où on voit plus ou moins où il y a des bulles d'ordre etc c'est pas le footprint non c'est le bookmap ça le bookmap c'est le bookmap c'est pas pareil oui ok oui le footprint c'est le footprint ok oui oui yes moi j'aurais une petite question en fait oui vous faites les formations uniquement à Genève parce que moi je suis en Belgique et d'ailleurs je remercie Paolo de m'avoir introduit parce que c'est c'est un peu grâce à lui que j'ai découvert le monde de Sierra bon avant j'étais plus sur les actions les turbo put turbo call et tout ça donc là il m'a fait découvrir un peu le monde de Sierra qui je trouve franchement depuis 2-3 mois hyper intéressant j'ai déjà configuré des trucs mais là quand je vous entends parler on passe à un autre niveau et c'était pour savoir si vous faites aussi des formations en Belgique par rapport à moi c'est plus par rapport à une distance et une vie privée un peu difficile pour partir une semaine comme ça alors non c'est pour l'instant en tout cas ça s'est jamais fait pour l'instant les formations c'est donc c'était soit donc là en Suisse soit Paris soit Toulouse enfin à côté de Toulouse ok voilà actuellement en tout cas donc je dis pas que je suis contre rien n'était impossible rien n'était impossible mais en tout cas c'est pas prévu alors par contre si t'as des problèmes pour toi de te déplacer on peut aussi arranger une formation en distanciel en vidéo en vidéo voilà c'est comme si on était là oui oui c'est pareil on le fait on fait comme là comme on fait là actuellement voilà mais sauf qu'on on n'est pas en présence on est en distanciel ok ça donc ça si jamais ça t'intéresse je t'engage à prendre contact avec moi par mail j'ai mis mon mail et puis et puis comme ça on se contacte après sur Skype aussi et on s'appelle et puis on peut en parler voir ce qu'on peut mettre en place ok c'est cool tu disais qu'il y avait une formation en fin d'année est-ce que c'est est-ce qu'on peut avoir les dates s'il te plaît parce que ça me permettra de voir un petit peu comment je vais pouvoir revenir quoi alors en fait ben je sais plus parce que Jean-Marc on les a donné l'autre fois mais je sais plus où je les ai mises alors je crois que c'est là je vais dire des bêtises mais alors c'est entre la première et la troisième semaine de novembre voilà en novembre c'est sûr par contre c'est à Lausanne ? non non c'est à Paris à Paris d'accord ok ok bon il va falloir que je me débrouille pour me mettre en maladie alors ah ça après voilà après la formation de Lausanne va être on va dire que c'est alors je ne sais pas encore la salle qu'on aura sur Paris ou est-ce qu'on va la faire sur Paris encore mais par contre l'avantage de Lausanne c'est qu'on a on a vraiment ce côté hébergement pour ceux qui ne sont pas sur place et où on peut cuisiner là-bas sur place et on peut passer du temps ensemble même hors trading et c'est vrai que c'est plutôt sympa quoi d'accord voilà mais après voilà il faut pouvoir prendre je vais faire 8000 km pour revenir je ne suis plus à 500 km près 8000 km pour revenir il y en aéroport à Genève il y en aéroport à Genève ouais mais les prix des billets d'avion entre Mayotte et Paris ça coûte déjà je sais je sais je sais ah tu es à Mayotte ouais ouais je viens à Mayotte d'accord ok Jean-Claude il venait d'où Jean-Claude ouais de la République Dominicaine non 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 il est Maurice il est Maurice il est Maurice vous avez des nouvelles de Jean-Claude au fait ou pas non pas de nouvelles non pas de nouvelles ah c'était un bon lui aussi ouais ouais donc tu vois ils viennent de loin aussi on a eu un qui venait de Belgique aussi et qui est venu en ULM ouais donc ouais non donc en tout cas voilà voilà si c'est si vous avez d'autres questions vous pouvez contacter soit Alain soit moi par mail et puis si vous voulez vous inscrire à la formation il n'est pas encore trop tard donc par contre oui on n'a pas parlé mais c'est quand même important le prix de la formation c'est 2000 euros pour la semaine donc si jamais voilà ça vous intéresse prenez contact avec nous il reste qu'une semaine de battement puisque c'est dans c'est à la fin de la semaine prochaine que l'on part que l'on part nous partons pour la Suisse dimanche dimanche voilà c'est ça pas celui-là l'autre donc voilà il reste de la place donc n'hésitez pas si ça vous dit et puis si ça vous dit pas ça vous dira peut-être pour une prochaine si ça vous regarde il n'y a aucun souci avec ça en tout cas vous avez toutes les infos et les témoignages ok merci beaucoup avec plaisir merci à vous de rien bah écoute je pense qu'on va arrêter là merci aussi merci à tout le monde d'avoir participé merci à tout le monde merci à tous ouais Christophe Romain merci beaucoup ouais merci salut Thierry salut Alain salut salut les gars salut à bientôt bonne soirée aussi à vous bonnes soirées bonne soirée à tous bonne soirée à tout le monde bye bye merci salut merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous